Voilà, eh bien, on va commencer cette séance de la chaire de Philo et on est quand même content de revoir un petit peu de présentiel. Nous nous étions en train de nous plaindre, de regretter beaucoup que le présentiel disparaisse, ce qui nous paraît quelque chose de très, très, très regrettable, dommageable. Mais bon, voilà, il y a un peu de présentiel et il y a le virtuel qui s'ajoute et un virtuel qui est assez intéressant parce que c'est des personnes qui sont loin, Bordeaux, entre Bordeaux et Clermont, enfin, à distance et bien sûr, quelques Clermontois. Il y a Orléans avec un de nos intervenants. Voilà, donc, écoutez, on va garder espoir que ça reprenne un petit peu la possibilité d'un présentiel auquel s'ajouterait le seul virtuel un peu intéressant qui est celui des personnes qui sont très loin et que ça nous rapproche et qu'on peut discuter même à distance. Voilà, alors, cette séance autour de l'éthique et qui devait être faite en janvier et le Covid nous a encore une fois joué des tours. Eh bien, on est très content que ça puisse se passer aujourd'hui et on va donner la parole d'abord à Alain Petit qui n'a pu venir, mais qui est avec nous et qui va nous introduire la séance et faire sa présentation. Puis, ça sera Frédéric Gémont, magistrate, qui va nous parler de la déontologie sous une forme à laquelle on n'est pas habitué. Oui, je trouve, parce que je l'ai déjà entendu une fois, que sa façon de présenter la déontologie nous la rend peut-être plus proche, plus dans sa capacité d'intéresser vraiment les praticiens autre que quand il y a des litiges ou des choses plutôt négatives. Ça peut aider, ça peut aider. Ensuite, ce sera Bernard Goujon du Conseil de l'Ordre qui nous fera un petit peu part de son expérience et de ce que toute sa vie de praticien et ensuite son statut au Conseil de l'Ordre lui a permis de retirer de tout cela. Et nous terminerons avec encore des praticiens, Julie Soustre en tant que philosophe, mais qui a vraiment un pied dans la pratique et qui éclaire beaucoup des soignants. Bon, alors voilà, c'est bon. Donc, je m'excuse pour ce moment un petit peu de panique et donc, on va pouvoir passer la parole à Alain Petit qui va donc faire sa présentation et introduire la séance. Merci de nous dire s'il y a des interruptions parce qu'apparemment, c'est Internet qui bug. Je ne sais pas ce qu'il y a à voir avec le bug d'hier, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on est bien embêtés. Là, on a eu une coupure. Voilà, donc Alain, on a le réseau pour te donner la parole et merci à tous. Merci. Donc, je commence. Oui, oui. Vous m'entendez ? Très bien, très bien. D'accord. Donc, éthique et déontologie médicale, je commencerai par dire que l'éthique et la déontologie ne se sont pas rencontrées tout de suite dans l'histoire de la constitution de la déontologie médicale pour plusieurs raisons. Il y a d'abord des questions qui sont des questions de termes. Ce qui s'est appelé déontologie, ça n'était pas du tout ce qu'on va appeler dans le code de déontologie médicale à partir de la fin 47, ainsi. La déontologie, c'est d'abord l'équivalent de la science morale elle-même. Ça ne s'applique pas particulièrement à la médecine et ça ne s'applique pas particulièrement à ce qu'est maintenant la déontologie, c'est-à-dire une prescription d'obligation. C'est plutôt ce qu'on appelle une théorie des vertus. Donc, d'abord, la déontologie n'était pas destinée à devenir ce qu'elle est devenue, mais d'autre part, je dirais que son ancêtre, c'est plutôt l'éthique médicale. Ce qui est très étrange, c'est qu'il y ait une déontologie médicale, alors qu'à l'origine, on a plutôt une éthique médicale. Par exemple, l'un des grands ancêtres, c'est lui qui a été à l'origine de la déontologie médicale anglo-chansonne, Thomas Percival, a écrit un traité d'éthique médicale en 1803. Et il est resté un grand classique, en particulier aux États-Unis. Mais ce n'est pas du tout ce que la France entend par déontologie. Donc, il faut s'expliquer, si vous voulez, sur cette rencontre qui, d'une certaine manière, peut-être n'en est pas une, parce que l'éthique et la déontologie ne sont pas du tout la même chose. Et c'est un point que je voudrais préciser en introduction. Qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que la déontologie au sens où les Français l'entendent ? Et pourquoi elle se distingue ? Mais pas nécessairement, je dirais, avec un abîme qui les sépare. Ce n'est pas le point. Ça se sépare quant au concept, mais ça se rend compte dans la réalité. L'éthique, je la définirais de la façon suivante, ça pourra être éventuellement repris. C'est l'exercice risqué du jugement individuel dans des situations de doute pour déterminer une ligne de conduite dans l'incertitude. Par rapport à la déontologie, vous pouvez déjà noter une différence très nette, en déontologie française, mais pas seulement, parce que la déontologie a plutôt pour but de réduire l'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de l'éthique, elle comporte des prescriptions, et même, allons un peu plus loin, des obligations et des interdits. Ce n'est pas le cas de l'éthique en elle-même. Dans l'éthique, on prend son risque. Dans la déontologie, il y a un élément de conformité à des principes qui sont énoncés dans un code. Ce qui veut dire qu'on n'est plus seulement sur le terrain de l'éthique elle-même, mais qu'on est sur une sorte de terrain mixte entre l'éthique et le droit. Ce n'est pas exactement le droit, mais ce n'est plus exactement l'éthique non plus. C'est une sorte de terre des confins. Alors, ça ne veut pas dire, je précise tout de suite, que dans le code, par exemple, dans le code de déontologie médicale, dernière édition que j'ai consultée de 2021, je reviendrai, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas d'éthique dans la déontologie médicale. Ça veut dire qu'elle n'est pas considérée comme l'éthique qui est considérée, par exemple, par les philosophes. Avec la déontologie, on n'a plus ce qu'on pourrait appeler des règles dont l'application reste en quelque sorte à la disposition de celui qui agit, on pourrait dire au gré de celui qui agit, et à ses risques aussi. Avec la déontologie, on essaie en quelque sorte de déterminer les responsabilités en entourant l'exercice médical d'un certain nombre de garde-fous. C'est-à-dire que c'est un code, donc il est public, on peut s'y référer, on sait à quel moment il est transgressé et quelles sanctions s'appliquent en cas de transgression, ce qui n'est pas le cas de l'éthique. L'éthique n'a pas de code, elle n'a pas de transgression, et je dirais, en n'importe quelle France, elle n'a pas de sanctions non plus. Maintenant, avançons un peu. La déontologie, malgré tout, c'est une sorte de transposition de l'éthique. Alors, je distingue assez nettement, tout en passant, ça doit être aussi une question à débattre, l'éthique médicale qui est contenue dans la déontologie, mais qui n'est pas complètement absorbée par elle, et la bioéthique. Ce sont des choses de nature différente également. Pourquoi ? C'est ce qu'indique le tout début du code de déontologie, l'article 1. Ce que le praticien doit viser, ce qu'il doit, en quelque sorte, avoir en vue, c'est la vie, la personne humaine et sa dignité. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une obligation ou est-ce qu'il s'agit d'une régléthique ? Même dans la déontologie, il y a une espèce d'ambiguïté, parce qu'avoir en vue la dignité de la personne, c'est un principe général auquel on ne peut pas se soustraire, mais dans les cas particuliers, qu'est-ce que cela devient ? Et surtout, est-ce que la déontologie va nous suffire pour penser l'éthique médicale ? Dans la mesure où l'éthique médicale, ce n'est pas une éthique complètement étanche par rapport à l'éthique en général. L'éthique médicale, c'est l'éthique dans la médecine, mais ses principes ne sont pas complètement séparés des principes d'une éthique générale. Par exemple, le respect de la personne humaine, ce n'est pas propre au médecin. Ce qui est très important, c'est que ça figure en tête du code déontologie médicale. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la déontologie médicale s'articule avec une éthique plus générale. Mais en même temps, je vois apparaître un problème, un problème philosophique que finalement, ce code me semble-t-il, suscite d'une manière très intéressante. Il y a de philosophie à retirer de la lecture du code déontologie médicale si on regarde le bien. Et pourquoi ? Ça paraît tellement évident, mais ça n'est pas si évident que ça, parce que quand on dit le praticien vise la vie et la dignité de la personne, on ne peut pas rencontrer des cas où ces deux visées ne sont pas compatibles entre elles. Par exemple, dans une situation d'extrême urgence. Avoir en vue, si je puis dire, la sauvegarde de la vie, est-ce que ça permet dans tous les cas de respecter aussi la dignité de la personne ? Malheureusement, nous connaissons nombre de cas où ça ne semble pas du tout évident. Il y a en quelque sorte, comment dire, non pas une hiérarchie des principes, parce que la vie ne l'emporte peut-être pas sur la dignité de la personne, mais dans le flash en urgence, on a des conflits pratiques. C'est plutôt ça. On pourrait dire aussi, par exemple, c'est le problème que ce qu'ont soulevé les Américains depuis quelques années, mais tout particulièrement à partir du début de la pandémie, qui a suscité des discussions éthiques considérables. Ce n'est pas un cas d'école, même si c'est discuté comme un cas d'école par les éthiciens et les médecins et les professeurs de médecine aux États-Unis. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils ont essayé d'élaborer des garde-fous déontologiques, mais ça ne marche pas. Deux patients dans une situation de pénurie et de ressources rares, par exemple, les respirateurs arrivent en même temps dans un hôpital. Lequel va-t-on ? Puisqu'on ne peut pas les accueillir tous les deux, il y a un problème de pénurie, comme les Américains disent, de rareté de ressources. Comment dire ? Accueillir au détriment de l'autre. Si ce problème de choix se pose, alors des critères doivent être avancés. Alors, les Américains disent, la dignité de la personne, c'est un principe qu'il faut d'abord mettre en évidence, mais deux personnes étant également dignes, laquelle, en quelque sorte, aura la priorité. dans ce cas-là, ce n'est plus la dignité de la personne qui entre en jeu, c'est la vie. Ce sont, par exemple, les chances vitales. Et de fait, le deuxième critère qui est apporté dans les discussions américaines d'éthique médicale, ce sont, par exemple, les chances de vivre plus longtemps, qui constituent un critère de préférence. Vous voyez, la déontologie contient, en quelque sorte, des chaustrates et des difficultés réelles, je veux dire par là qu'elle encadre la conduite médicale, en juste titre, mais quand même temps, elle ne résout pas tous les problèmes. Elle peut très bien receler dans les petits détails des problèmes tout à fait aigus qui sont des problèmes éthiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La déontologie n'élimine pas la responsabilité du praticien, sa responsabilité éthique. Je ne parle pas ici de la responsabilité juridique, même si je ne les distingue pas nécessairement en essence, dans la réalité en tout cas, mais je parle de la responsabilité éthique, c'est-à-dire le choix qu'il s'agit de faire dans des situations de conflits passés. Donc, la déontologie, c'est un garde-fou parce que c'est opposable en quelque sorte aux praticiens qu'à de concession. mais cela n'élimine pas les difficultés éthiques et surtout, je dirais un peu plus loin, ça pourrait, dans le pire des cas, laisser croire que tous les problèmes sont réglés parce qu'on se conforme à des obligations et à des interdits. Ce qui fait d'une certaine manière qu'on aurait uniformisé les choix et que le praticien serait exonéré, si l'on peut dire, d'avoir à réfléchir à des choix, c'est-à-dire à des responsabilités, je reviens donc à ma définition de l'éthique, l'exercice risqué du jugement pour déterminer des lignes de conduite dans des situations d'incertitude. Est-ce que la déontologie élimine l'incertitude ? Non. Elle peut même, en un certain sens, parfois, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, s'il y avait conflit entre la vie et la dignité de la personne, elle peut aiguiser plutôt la réflexion éthique que la rendre inutile. Le praticien sait, dans une situation de pandémie, mais ce n'est qu'un exemple limite. Il y a d'autres cas, très certainement, que vous connaissez, en tant que praticien en particulier, où un conflit de principes pourrait survenir. On n'est pas face à ce choix qui est un choix qu'on peut appeler tragique, sans en faire. À mesure où ces deux principes sont également dignes d'être poursuivis, mais qu'il n'est pas possible de les poursuivre en même temps. S'il y a conflit, le praticien s'en remettra en quelque sorte à l'exercice de son jugement. La déontologie ne lui sera pas opposable. C'est-à-dire, par là, le choix risqué n'est pas du tout une transgression de la déontologie. C'est simplement que la déontologie ne lui permet pas, dans ce cas, de trancher le point d'une manière absolument uniforme. La déontologie n'élimine pas l'exercice de la responsabilité individuelle, ni même l'exercice du jugement individuel. On peut dire peut-être, mais c'est quelque chose qui s'est construit peu à peu sous la forme du jurisprudence, à la fois pour les juristes et pour les médecins, mais aussi peut-être pour d'autres, les philosophes. La déontologie, c'est une sorte de synthèse progressive, elle n'est pas née comme ça en 1947, de principes dont certains sont très anciens, et, si vous voulez, comme je me trouve être par ailleurs héléniste, j'aimerais, si vous voulez, pour conclure, revenir peut-être à celui qui est après tout dans la tradition au moins occidentale, le père de l'éthique, mais peut-être aussi de la déontologie, à savoir hypocrite. Parmi les principes éthiques d'une déontologie médicale qui, après tout, n'est pas d'abord un code, mais qui est une sorte de règle commune à des médecins depuis l'Antiquité, je dirais, pour moi, le principe le plus important, c'est peut-être d'abord ne pas nuire, qui est justement un principe phytocratique, le fameux primum non nocadre, on l'exprime en latin. Mais ne pas nuire, c'est un principe qui n'élimine pas les choix qu'il s'agit de faire. Ne pas nuire, certes, mais comment ? Si je me trouve face à plusieurs lignes de conduite, par exemple, est-ce que je nuis si je poursuis jusqu'au bout la volonté thérapeutique dans une situation de maladie critique, disons, ou bien est-ce que je nuis par un charmement thérapeutique ou bien est-ce que je nuis par abstention thérapeutique ? Il y a effectivement dans le code de diantologie médicale actuelle un précepte relatif à l'acharnement ou au non-acharnement. Mais, vous voyez, même le code de diantologie contient peut-être pas tant que cela des obligations fortes, si vous voulez, mais plutôt des règles floues parce que le point, bien sûr, par exemple, le refus d'administrer la mort, c'est parti du code de diantologie, ce n'est pas une règle floue, mais, vous voyez, la règle relative à l'acharnement thérapeutique et au fait qu'il ne faille pas s'y adonner, elle est d'application indéterminée. Qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique ? À quel moment ça commence ? Les règles de la théontéologie, est-ce que ce sont des règles au sens de préceptes d'obligations fortes ou bien est-ce que ce sont pour certaines d'entre elles des règles de prudence ? Quand on parle, par exemple, en reprenant un très vieux principe hippocratique du tact et de la mesure du médecin, où commence le tact, où finit la mesure ? Je conclurai donc en disant en un certain sens la déontologie, ça ne doit pas nous dissimuler l'éthique. Ça ne doit pas être le, c'est un garde-fou, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt éthique. L'éthique subsiste, elle revient toujours, la déontologie ne la fait pas disparaître. Peut-être, sa vertu est-elle justement d'avoir d'une certaine manière codifiée, c'est-à-dire fait la synthèse d'une très ancienne jurisprudence qui est d'abord le fait des médecins. Il faut toujours s'en rappeler, les médecins n'ont pas une déontologie qui leur serait venue de l'extérieur, même si c'est maintenant un code qui leur est opposable. C'est une très ancienne histoire de la sagesse médicale, c'est-à-dire peut-être de la synthèse de leur longue tradition de réflexion sur ce qu'il s'agit de faire dans des situations risquées. Les médecins ont leur propre éthique en ce sens-là, mais c'est l'éthique humaine que les médecins ont toujours eue en quelque sorte à cœur de pratiquer. Je vous remercie. Marie-Elisabeth ? Oui, ça y est. Merci. Je désactivais le micro. Merci. Je désactivais le micro. Voilà, donc, Frédéric Gémont qui prend le relais. Est-ce que quelqu'un veut réagir directement tout de suite ? Je pense qu'il fait l'éthique s'installe en l'a de l'éthique. Est-ce que quelqu'un veut réagir directement par une question tout de suite ? tant que Frédéric Gémont s'installe ? Je disais, ou j'essayais de dire, est-ce que quelqu'un veut réagir d'emblée à l'intervention de Alain Petit pendant que Frédéric Gémont s'installe ? Ou est-ce qu'on garde les questions pour la fin ? Est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus spécifique de cette très belle façon de nous avoir amené à la fois la différence et l'intrication ? Il a mis la barre haut, Alain Petit ? Oui, 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 oui. Donc, non ? Je pense que la continuité avec l'intervention de Frédéric Gémont, là, à mon avis, va absolument de soi. Voilà. Eh bien, allez, Frédéric, c'est à toi. Ma présentation de la déontologie la mettra moins en concurrence avec l'éthique. Voilà. Je vais m'en expliquer ensuite. Alors, pour ma juriste, je dois d'abord dire que la découverte de la déontologie médicale a été la découverte d'une matière extrêmement riche, très bien rédigée et qui mérite vraiment d'être à la fois redécouverte et vraiment accaparée et investie par les médecins. Voilà. C'est une matière qui sort un peu de nos... de la rédaction de nos lois qui sont assez rigides, assez austères. J'ai trouvé cette matière vraiment très belle. La déontologie c'est une matière relativement récente avec des ancrages dans la pratique et le serment d'Hippocrate, mais pas que. Elle est quand même le fruit d'une histoire. Elle a été inventée, le terme même a été inventé par le philosophe Jérémy Bentham en 1834 à partir de deux mots grecs, déon, ce qui est nécessaire, et logos, la connaissance. et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce mot a été justement importé pour la médecine par le docteur français Max Simon en 1845 dans son ouvrage « Déontologie médicale » ou « Des droits et devoirs des médecins » dans l'état actuel de la civilisation. Ensuite, la déontologie médicale s'est vraiment centré sur les devoirs des médecins de façon un peu historique, en contrepartie, devoir en contrepartie desquels la profession a acquis une autonomie institutionnelle et a pu s'organiser autour d'un ordre professionnel. Et c'est en 1941 qu'a été adopté par l'Ordre national des médecins le premier code de déontologie, ensuite modifié parce que la déontologie n'est pas un ensemble de règles sclérosées modifiées par d'autres versions 1947, 1955, 1979 et 1995 qui restent le code actuellement en vigueur qui a connu certaines modifications et qui en connaîtra encore, notamment actuellement il faudra y intégrer la modification apportée par la législation de la réglementation européenne sur la publicité. Alors, quelle est la place de cette déontologie médicale ? Eh bien, loin de correspondre à une simple morale de régulation interne au corps médical, j'ai trouvé que la déontologie avait une fonction à la fois juridique mais sociale très tournée vers l'extérieur. Donc, c'est loin d'être se pré-garder des professionnels. Et pour expliquer cela, je vais d'abord présenter la nature de cette déontologie médicale. Alors, la déontologie, bien sûr, a des liens avec la morale et c'est normal parce qu'elle est morale professionnelle. Mais, elle a une nature duale en ce qu'elle est aussi une norme juridique. Et ça, c'est une des spécificités françaises. C'est que la règle déontologique est à la fois morale et à la fois règle de droit. Alors, elle est morale et ça, c'est quand même son essence professionnelle. Et je voudrais vous lire, puisque c'est le docteur Maximon qui était important dans la reconnaissance et dans l'application de ce terme à la médecine, comment il envisage la morale de la profession. Il dit, il écrit, s'il est une profession qui impose à ceux qui l'exercent l'obligation d'une morale sévère, c'est sans contredit celle du médecin. Cette grave responsabilité que le médecin assume dans le périlleux sacerdoce dont il est revêtu ne se borne point à quelques circonstances solennelles de sa vie. Elle est de tous les jours, de tous les instants. Donc, le médecin est imprégné de cette morale professionnelle. Et dans le code de déontologie, eh bien, on retrouve très nettement des références à cette morale de différentes façons, je dirais de différents degrés. Par exemple, l'article 3 fait référence à la moralité et à la probité du comportement du médecin. « Le médecin doit en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. » Un autre article qui est également exigeant, c'est que l'article 31, « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Donc, voilà bien une référence importante à la morale. Référence également importante à une morale humaniste qui d'ailleurs traverse vraiment l'œuvre du docteur Maximon qui est emprunt de cette morale humaniste qui reste encore importante dans notre tradition déontologique. Par exemple, l'article 2 du Code de déontologie, donc, en ce qu'il prévoit que le médecin au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie humaine de la personne et de sa dignité. Et cette notion de personne exprime vraiment cette morale humaniste. Et puis, également, à l'article, je me suis permise de citer des articles parce que je trouvais que c'était intéressant de plonger dans le Code dans lequel on ne plonge pas beaucoup. L'article 38 qui concerne l'accompagnement aux mourants. « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. » Et je trouve également dans l'article 68 qu'on cite peu et dont je sais qu'il est cher au professeur Thieblot qui est l'article 68 1. C'est ce principe de compagnonnage et qui est vraiment un principe d'humanisme médical, de transmission de son savoir et de la déontologie par l'exemple. Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. Voilà. Donc, je trouve que là, c'est vraiment un beau programme de morale humaniste et autre référence à la morale par l'intermédiaire du terme conscience que l'on retrouve dans le code de déontologie. Par exemple, à l'article 32 qui prévoit que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement aux patients des soins consciencieux dévoués. Et également, mais ça, le docteur Goujon nous en parlera peut-être, cette référence à la conscience, eh bien, elle apparaît aussi lorsque le médecin voudra se délier du secret médical et qu'en conscience, il appréciera la nécessité de le faire. Donc, voilà ces références à la morale à travers ces trois degrés, la moralité, la morale humaniste et la conscience. Mais outre cette caractéristique d'une morale professionnelle, la déontologie médicale a également, et c'est important, une nature juridique, ce qui lui confère une autorité et une reconnaissance accrue. cette nature juridique, la déontologie française, l'attire d'une disposition légale du Code de la santé publique qui prévoit la façon dont le Code de déontologie va être préparé et édicté. C'est l'article L41-27-1 du Code de déontologie, un code de déontologie propre à chacune des professions de médecins, était dicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Donc, il y a vraiment un formalisme, il y a une assimilation de la règle de déontologie à une véritable règle de valeur réglementaire qui va donc s'inscrire dans l'ordonnossement juridique et se trouver dans la hiérarchie des normes au-dessus de l'arrêté ministériel et en dessous d'une valeur de loi. Donc, le Code de déontologie était dicté par décret en Conseil d'État après avoir été examiné par le ministère de la Santé, par le ministère de la Justice et le Conseil d'État. Pourquoi ? Parce que, comme c'est une norme, il faut qu'elle soit coordonnée avec les autres normes, notamment de valeur supérieure, et qu'elle ne viole pas les lois ou les dispositions constitutionnelles. Alors, comme conséquence, eh bien, la règle déontologique doit donc être conforme aux lois. La règle déontologique est une norme dont la violation engage la responsabilité non seulement, et ça, c'est important, disciplinaire du médecin, mais également est susceptible d'engager sa responsabilité civile, administrative ou pénale. Comme la norme déontologique appartient au droit commun du droit, c'est une norme juridique, eh bien, les tribunaux des juridictions de droit commun vont pouvoir l'utiliser et y faire référence dans leur jugement, ce qui arrive. Donc, il y a un lien, cette règle déontologique et sa force juridique, je crois, marquent vraiment le lien entre déontologie et responsabilité du médecin. Ce n'est pas juste une responsabilité morale, c'est vraiment une responsabilité qui engage. Mais cette nature juridique de la norme déontologique a des limites, comme l'a évoqué Alain Petit, elle est souvent exprimée en termes assez généraux et puis elle va laisser bien sûr au médecin une large marge d'appréciation dans sa prise de décision. Le code de déontologie ne contient pas toutes les solutions à toutes les situations, loin de là. C'est-à-dire que la déontologie va un peu se poser comme une boussole pour permettre au médecin de préparer sa décision médicale. Alors, les caractéristiques après la nature, les caractéristiques de la pratique déontologique. Et c'est là que je fais peu de différence personnellement entre l'éthique médicale et la pratique déontologique qui rend nécessaire un questionnement et qui va rejoindre le questionnement éthique. Questionnement déontologique difficile aujourd'hui parce qu'il faut bien constater que la médecine est quand même souvent devenue un lieu de conflit. Et là, on en trouve les deux raisons principales qui sont la contradiction entre, en tout cas, les tensions entre ces deux pôles qui créent un conflit qui sont d'une part la nécessité d'une politique publique de la santé, mais la nécessité de respecter la singularité de chaque personne. Et autre évolution notable qui a rendu la pratique déontologique difficile et qui a fait se développer beaucoup de questions, eh bien, c'est le développement des droits du patient et donc la modification qui en est résultée dans la relation patient-médecin qui s'est transformée en intégrant ces droits, notamment nés de la loi du 4 mars 2002. Le patient, en devenant un véritable sujet de droit et même un co-décideur de la décision médicale, a fait une irruption dans la déontologie qui a changé un peu la géométrie des devoirs. Les devoirs des médecins ont dû intégrer et s'adapter à ces droits du patient, ce qui a été vraiment une étape importante et qui continue d'ailleurs de l'être. Donc, conséquence, eh bien, la pratique de la déontologie est devenue de plus en plus complexe et c'est très souvent que le médecin se trouve face à des situations difficiles. Alors, non pas toujours insurmontables comme certaines situations qu'évoquaient Alain Petit, mais en tout cas difficiles et nécessitant d'aborder la décision médicale après un questionnement. Par exemple, comment prendre en compte le consentement des personnes vulnérables ? Comment prendre en compte les refus de soins ? Comment soigner un mineur dont les parents ont des avis divergents ? Voilà. Et c'est à cela que prépare la déontologie. C'est une école un peu de méthode et de formation pour arriver, pour le médecin, à construire des décisions qui vont tenir compte pas seulement des règles de la déontologie, mais comme la déontologie est une règle juridique, d'autres références juridiques que sont la loi et que constitue également la jurisprudence administrative notamment parce que le Conseil d'État a souvent été amené à se pencher sur ces conflits d'application de règles de déontologie ou de règles légales de droit commun. Donc, cette jurisprudence est également un élément très fourni qu'il est important de prendre en compte dans l'application de la déontologie. Mais il est sûr que les notions de droit de déontologie et d'éthique se rejoignent très souvent. Voilà. Donc, la déontologie est une matière très riche, est une méthode qui va permettre aux médecins de préparer parce que finalement c'est le seul qui va supporter la charte de la décision mais qui pourra le faire de façon pluridisciplinaire en intégrant la déontologie, le droit sous toutes ses formes, c'est-à-dire le droit des patients, les différentes lois qui réglementent les soins et qui sont nombreuses dans le Code de la santé publique, certaines lois que l'on trouve aussi dans le Code civil, dans le Code pénal et parfois même d'autres sources, par exemple, je pense aux réglementations, les règlements intérieurs de certains établissements et bien sûr les devoirs du médecin. Donc, l'éthique médicale comme, si vous voulez, de ces différents éléments pour permettre au médecin de prendre la meilleure décision mais je suis d'accord qu'il ne va pas toujours de soi. Merci Frédéric. Est-ce que des questions viennent déjà ou on se donne le temps de le faire à la fin ? Docteur Thieblot. Ah, d'accord. Alors. Je salue madame Gémont. Je la remercie de m'avoir citée. Pourquoi ? Parce que j'ai une particularité, c'est que la déontologie pratique m'a été enseignée par mon patron et maître en endocrinologie. Donc, c'est un patron de ma spécialité qui au quotidien lors des visites, lors de certains actes, m'a appris la déontologie au quotidien et m'a sensibilisé, je crois que le terme est important, m'a sensibilisé à cette donnée. Et dans le service, quand il y avait des difficultés, des certificats qui posaient problème, les internes, les assistants venaient me demander. Donc, alors, c'est une notion qui n'est peut-être pas évidente parce que je me souviens d'avoir fait une petite mise au point au jeune chef de clinique de notre CHU et j'avais conclu en disant, bien entendu, vous allez renseigner à vos internes votre technique, votre attitude vis-à-vis des malades, mais vous êtes là aussi pour leur donner des notions de déontologie et je ne suis pas certain de les avoir convaincues. mais qui est surprenant, campagne au nage même pour enseigner la déontologie. C'est vrai que c'est plus rare, on a moins la... Oui, oui. Alors, on va passer la parole à Bernard Goujon. Oui, voilà. C'est le micro. Vous... Je vais peut-être me démasquer, vous m'entendez ? Bon, alors, avant de commencer, moi aussi, je voudrais saluer la présence du professeur Théblot avec lequel j'ai eu la chance de travailler lorsqu'il présidait au destiné du Conseil régional d'Auvergne de l'Ordre des médecins. Donc, je suis là ce soir pour vous parler du secret médical. Je vais simplement à un bref survol du sujet. J'interviens en tant un des vice-présidents du Conseil départemental du Puy-de-Dôme de l'Ordre des médecins. Je suis bien sûr médecin retraité. J'ai effectué par le passé une carrière de cardiologue. À ce titre, théorique de vous décevoir, je voulais vous dire que je n'ai aucune culture philosophique. J'étais plutôt ce qu'on peut appeler un travailleur manuel. Pour en revenir au sujet, le secret médical, je l'ai intitulé « Entre droits des patients et obligations déontologiques ». Je l'ai subdivisé en trois parties des notions d'ordre général. Ensuite, les règles permettant donc des dérogations légales au code de déontologie. Et puis, pour terminer, je l'illustrerai par quelques problèmes pratiques des faits d'actualité récents ou soumis récents ayant amené une réflexion au niveau du Conseil national de l'Ordre des médecins. Alors, tout d'abord, quelques notions générales. Le secret médical ou secret professionnel, les deux termes sont employés indifféremment et de tradition très ancienne. Bien sûr, je fais référence à Hippocrate qui a annoncé son serment en 460 avant Jésus-Christ. Je vous lis « Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Vos-sus à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des fondiers ne servira pas à corrompre les mœurs. » Ce secret médical reste un des piliers de l'exercice de la médecine contemporaine. En effet, il n'y a pas de soins sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret. Le Code de déontologie médicale formule la règle du secret de son article 4 pour en montrer l'importance. Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions définies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris. Ce secret professionnel s'impose donc à tous les médecins, quel que soit leur mode d'exercice, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé et le champ médico-social, que celui-ci soit de nature privée ou publique. Le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret. Ce secret concerne tous les patients, que l'on soit privé de liberté ou président de la République. C'est ainsi que le docteur Gubler, qui était le médecin personnel de François Mitterrand lorsqu'il était à l'Élysée, avait été radié de l'ordre des médecins suite à l'apparition de son livre, peu après son décès, Le Grand Secret, où celui-ci révélait, là où les pathologies dont il était atteint. La loi du 4 mars 2002, dit la loi Kouchner, que vous avez évoquée, avait porté de profondes modifications dans notre conception du secret médical. Elle en change la nature, puisqu'elle fait du secret médical un droit du patient et non plus seulement une obligation déontologique. C'est ainsi qu'il s'applique à la personne mineure dans le cas où celle-ci s'oppose expressément à la consultation du ou des tétulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, sachant bien sûr que le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. L'exemple concerne souvent les mineurs proches de leur majorité, sachant qu'il n'y a pas de majorité sanitaire, peut-être Mme Sancel vous l'avez vécu, c'est le cas d'une mineure souhaitant une EVG sans que les parents ne soient informés. Le secret s'impose également vis-à-vis de la famille et de l'entourage, mais en cas de diagnostic ou de pronostic grave, il ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance, reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Le secret persiste à la mort du patient, je vous en ai donné un exemple, mais sauf volonté contraire du patient, les égards en droit ont accès aux informations et uniquement dans la limite de ce qui leur est nécessaire, permettant de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt, de faire valoir leurs droits. La violation, le non-respect du secret médical peut entraîner trois types de sanctions chez son auteur, vous avez évoqué Mme Gémont, sanctions civiles, sanctions pénales, l'article 226-13 du code pénal stipule la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire et punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sachant que cet article n'est pas spécifique aux médecins. et puis les sanctions ordinales qui sont donc au niveau des chambres disciplinaires, les peines pouvant aller du simple avertissement à l'interdiction d'exercice, voire la radiation. Deuxième aspect, ce sont les dérogations légales. Elles sont dans l'intérêt du patient et de la santé publique. Je vous parlerai dans un premier temps de quelques dérogations obligatoires, puis de ce que doit être à titre d'un médecin face aux situations de violences. Alors, le médecin a pour obligation de déclarer les naissances et les décès, de déclarer aux médecins de l'ARS, l'Agence régionale de santé, les maladies contagieuses, dont la liste est fixée par voie réglementaire, d'indiquer le nom du patient et les symptômes présentés sur les certificats d'admission en milieu de l'hériture, en particulier dans les cas de soins sans consentement, qu'il doit sur la demande d'un tiers ou sur décision d'un représentant de l'autre. d'établir pour les accidents du travail et les maladies professionnelles des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences, d'informer l'antenne médicale compétente lorsqu'il décèle d'un sportif d'un signe évoquant une pratique de dopage. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, dans tous les cas, il faudra s'en tenir à une information nécessaire, pertinente et non excessive. Deuxième aspect, en matière de violence, là, je vais un petit peu plus détailler, l'article 226-14 du Code pénal modifié par la loi du 30 novembre 2021, ce sont des choses récentes, précise que l'article 226-13 du Code pénal, celui que je vous ai évoqué tout à l'heure en cas d'infraction au secret médical, n'est pas applicable dans les cas suivants. Tout d'abord, au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, des civils sous privation qu'il a constatées sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Deuxièmement, aux médecins ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple. Il s'agit d'une loi tout à fait récente qui est du 30 juillet 2020. Lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord il doit informer du signalement l'informer du signalement fait au procureur de la République. Et troisièmement, aux professionnels de santé ou de l'action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elle-même ou pour autrui les personnes qui les consultent et dont elles savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Afin d'aider les soignants dans ces situations, chaque conseil départemental dispose maintenant d'une commission vigilance, violence, sécurité destinée à les accompagner et à leur fournir les outils nécessaires à leur démarche. Enfin, et toujours pour lutter contre les violences, notamment sexuelles, le Conseil national de l'ordre et le ministère en charge des sports ont signé une convention le 8 octobre 2021 pour une pratique avec la suite de la suite. Alors, je terminerai avec quelques réflexions quant aux limites du secret médical et y entrer à des sujets d'actualité. Tout d'abord, risque terroriste et secret professionnel du médecin. Vous le savez, dans les années 2015, il y a eu plusieurs attentats, Charlie Hebdo, le Batacan, Nice, etc. Que peut faire un médecin confronté à un patient dont il pense qu'il est en voie de radicalisation ou déjà radicalisé ? Alors, la radicalisation a une définition précise. C'est le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Pas de soi que les seuls indicateurs ayant trait à l'apparence physique ou vestimentaire ne seraient caractérisés à basculement dans la réduction de la maladie. C'est le processus professionnel. Tout le fait, ce risque terroriste de disposition législative sont de nature à permettre aux médecins de déroger à son obligation. Tout d'abord, l'article 223-6 du code pénal au terme duquel quiconque pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et puis, l'article 226-14 que je vous ai évoqué concernant le port d'âme. Autre situation qui a amené une réflexion ordinale, c'est l'accident de l'Airbus A320 qui est survenu en 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cet Airbus copilote qui avait des troubles mentaux qui a précipité l'avion contre les montagnes dans les Alpes du Sud avec les membres de l'équipage. Alors, là aussi, la question s'est posée, que pourrait faire un médecin confronté à ce type de situation vis-à-vis d'un patient dont il estime qu'il n'est pas en état de piloter. L'Ordre des médecins a pris contact avec les médecins coordonnateurs de la Direction Générale de l'Aviation Civile et un confrère qui serait confronté à ce type de situation peut directement prendre contact avec un médecin expert du personnel navigant. Enfin, pour terminer sur un sujet d'actualité, secret médical et COVID qui est toujours donc d'actualité, la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID avec ses conséquences également sur le plan économique et social a imposé certaines dérogations au secret médical. Ainsi, la COVID-19 a été reconnue comme l'équivalent d'une maladie à déclaration obligatoire avec un régime de déclaration qui lui est propre quant au contenu des informations transmises et quant à sa durée limitée dans le temps avec initialement, il y en a eu d'autres depuis, deux fichiers informatiques, le fichier SIDEP, Système d'Information Nationale de Dépistage Populationnel de la COVID-19 qui contient l'intégralité des tests diagnostiques effectués depuis mai 2020 avec leurs résultats, avec leurs résultats lesquels sont transmis aux organismes intéressés par la prise en charge et aux ARS sous une forme identifiante afin de permettre le contact tracing. Autre fichier, le fichier Contact COVID qui permet l'analyse des chaînes de transmission, le traitement des foyers d'infection cluster et de renseigner les cas comptables. Il est évident que dans un tel contexte, l'ordre s'est adapté, parfois dans l'urgence, afin que soient conciliés intérêts individuels et collectifs. Alors, en conclusion, c'est un bref survol avec quelques situations complètes. Je voulais vous montrer que l'ordre n'a pas une conception figée du secret médical, ceci amenant, bien sûr, comme vous l'avez évoqué, à actualiser le code de déontologie médicale. Ce secret qui n'existe que dans les démocraties représente pour chacun d'entre nous une liberté fondamentale devant être impréparativement préservé, ceci avec la plus extrême vigile. Je vous remercie. Docteur Goujon, bonjour. C'est M. Thieblot. M. le Président, bonjour. Oui, j'aurais voulu que tout ce que vous nous avez dit est important, mais au quotidien pour les médecins, les internes, jusqu'où aller dans l'information aux familles. Parce que je me souviens comme ça d'un couple qui était en instance de divorce et le mari demandait par le billet d'un de ses amis médecins d'avoir des renseignements sur son épouse. Et on a même eu une lettre du directeur en disant qu'il ne fallait surtout pas le faire. Donc, entre ne rien dire du tout et dire des choses qui peuvent ensuite dans des conflits familiaux intervenir, comment faire ? Qu'est-ce que vous nous préconisez ? Quels conseils nous donnez-vous ? Oui, vous posez une excellente question parce qu'on a de nombreuses plaintes liées à ce problème. Il est évident que quand un confrère généraliste a suivi les deux membres du couple, a suivi les enfants, lorsque le couple explose, ce qui est arrivé et par les temps qui courent, effectivement, le confrère généraliste est sollicité par l'un ou l'autre des membres du couple avec un aval, bien évidemment, la garde des chuteurs au-delà de Jaffre et puis la garde des enfants. On conseille toujours aux confrères d'être extrêmement prudents dans les révélations qu'ils ont à faire et de garder la neutralité la plus absolue. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, vous avez répondu à ma question, mais il y a un certain nombre de confrères qui sont peut-être moins que vous au courant du secret médical que vous nous avez parfaitement avec les difficultés. C'est vrai que tout le monde n'a pas en tête les conséquences possibles. Et comme vous avez dit, si on regarde les arrêts de la chambre disciplinaire de première instance, j'avais eu l'occasion de regarder en Rhône-Alpes avant qu'on soit ouvert en Rhône-Alpes, 80% des plaintes sur médecins étaient justement des conflits dans des familles où le médecin avait carrément fait un certificat comme quoi, etc. Donc, c'est vraiment une réalité d'un ordinal comme vous. Actuellement, c'est la majorité des plaintes que nous avons. Ça et le plan à route. C'est la majorité de la chambre. C'est la majorité d'un ordinal d'un ordinal de la chambre. Bonsoir. Du coup, moi, je suis venue les mains vides pour meubler un peu et je prends un peu d'amplitude et un peu de hauteur. moi, je vais traiter cette question de l'éthique. Alors, dans le temps qui m'est imparti, il fallait que je fasse une sélection. C'était difficile et j'ai choisi de travailler à partir de l'approche de Paul Ricoeur sur la question de l'éthique et Paul Ricoeur dit ceci, il dit que pour lui, l'éthique, c'est la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Alors là, généralement, c'est le moment où le philosophe se fait traiter de bisounours parce qu'on lui dit oui, tu veux dire l'éthique, c'est quand tout le monde s'aime, que tout va bien, que la société est belle, qu'il n'y a pas de conflits. En fait, c'est une mauvaise lecture de Paul Ricoeur parce qu'on l'a lu beaucoup trop vite chez Paul Ricoeur, le mot le plus important, c'est le tout premier, c'est la visée. Ce qui compte, c'est d'essayer parce qu'en fait, quand on a déjà déposé les armes et qu'on se dit de toute façon, ce n'est pas possible, c'est là que l'éthique, elle aura du mal à se frayer un chemin. Alors moi, j'ai fait des cours aux élèves infirmiers et je trouve que c'est vraiment le premier travail à faire en fait en termes d'éthique, c'est de leur dire oui, ok, bon, parce que moi, je viens faire des cours de philo à des élèves infirmiers qui vont sur le terrain en stage et qui disent ce que vous racontez, ce n'est pas du tout en lien avec le terrain. Je leur dis, peut-être, mais déjà, moi, personnellement, j'ai des grands-parents, tout ça, j'aimerais que le terrain change et puis j'aimerais pour vous aussi peut-être que le terrain change parfois et si on se dit de toute façon, ça ne peut pas changer, il n'y a aucune raison que ça change en fait. Donc du coup, le premier mot qui est important, c'est la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Voilà ce que dit Paul Ricoeur et du coup, il délimite cette question de l'éthique, en tout cas, il la décortique en trois temps. Il dit, le premier temps, c'est, donc il y en a trois, je vous donne les trois et puis je vais les décortiquer l'un après l'autre. Le premier, c'est le souci de soi, ensuite, il y a le souci de l'autre et après, il y a le souci de l'institution. Il y a trois temps qui travaillent un peu les uns après les autres. Le premier, c'est le souci de soi en fait, c'est-à-dire que pour prendre soin de l'autre, pour prendre soin du monde aussi dans lequel on est, il faut d'abord déjà pas bien soi-même, ça va être compliqué de s'ouvrir à l'autre et de prendre soin de l'autre en fait. Et donc, il dit, c'est ça le premier temps. Donc, c'est très important. C'est Eric Fiat, vous savez, qui est philosophe contemporain, il travaille à Marne-la-Vallée, qui dit, c'est ce qu'il appelle le syndrome Kirikou. Le syndrome Kirikou, vous savez, c'est pourquoi la sorcière Carabas elle est méchante. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé, la sorcière elle est méchante parce qu'elle a une épine plantée au milieu du dos. Et il dit, comme elle souffre terriblement, elle n'est pas gentille. Et donc, l'éthique, ce serait du coup, commencer par ça, par prendre soin de soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Il paraît sympa comme ça, Paul Ricoeur, ça se complique assez rapidement, c'est qu'il dit, en fait, si tu prends soin de toi, tu vas te rendre compte assez rapidement que tu es un être humain et un être humain, c'est un être de raison, un être qui réfléchit et donc un être de décision. Alain Petit l'a dit en commençant, l'éthique, du coup, ça commence avec quelque chose de désagréable, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, c'est tentant de se dire, moi, je ferai de l'éthique quand tout le monde en fera, c'est-à-dire que quand l'institution se réveille de l'éthique et Ricoeur, il dit, ben non, ça doit d'abord commencer par ça, par soi, pardon. Du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est que l'éthique, c'est toujours quand même au premier abord une question individuelle. C'est une prise de décision individuelle. C'est pour ça que quand on fait des comités d'éthique, c'est très bien, mais il faudra bien que quelqu'un l'apporte cette décision à la fin, en fait. Et donc, il y a quand même toujours cette dimension individuelle de celui qui va devoir appliquer sur le terrain. Donc, ça commence par je. L'éthique, c'est d'abord soi et c'est cette question de la responsabilité. Je refuse que les choses soient comme elles sont et je pense que les choses pourraient être différentes par rapport à ce qu'elles sont et plus important encore, je pense que je peux faire quelque chose pour que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. du coup, ce souci de soi, il va nécessiter aussi de s'interroger beaucoup sur ces valeurs. Parce que si je veux qu'on vive dans un monde donc vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes, il faut que je me demande c'est quoi des institutions justes, c'est quoi vivre bien et donc, il faut que je m'interroge sur tout ça. Et c'est très important parce que l'action, elle vous emporte, elle vous emmène et des fois, l'éthique, pour pouvoir la mettre en œuvre, c'est un philosophe qui s'appelle John Dewey qui dit ça. L'éthique, elle ne dit pas ce qu'on a par rapport à d'autres choses, elle dit ce qu'on est. Et c'est bien d'avoir des valeurs. J'ai des valeurs. Mais est-ce que je suis mes valeurs ? Et en fait, l'éthique, ce n'est pas simplement avoir des valeurs, c'est les mettre en œuvre sur le terrain. Et ça, c'est des fois compliqué parce que je vous disais, l'action vous emporte et puis des fois, résister, c'est difficile, c'est difficile de dire non à l'entourage. Et les étudiants, quand je fais travailler ça, je leur dis, en fait, ça, ça se travaille notamment parce qu'il faut faire attention à la théorie de la grenouille. Alors sûrement, vous connaissez la théorie de la grenouille, mais faites-moi plaisir, dites non, comme ça, je vais pouvoir la raconter. Du coup, la théorie de la grenouille, c'est quoi ? Moi, je viens de la campagne et donc, on se transmet de génération en génération la recette pour bien cuire les cuisses de grenouilles pour qu'elles soient savoureuses. Et du coup, ma grand-mère, elle disait, pour les cuire, il faut que tu les mettes vivantes dans l'eau. Et si tu les mets vivantes dans l'eau, le problème, c'est que si je les mets vivantes dans de l'eau bouillante, elles vont sortir, en fait, immédiatement, ça a des pâtes, donc du coup, elles vont sortir. Du coup, ma grand-mère, elle m'a dit, si tu veux les cuire, il faut les cuire à feu doux. Tu les mets d'abord dans de l'eau froide et tu mets à cuire petit à petit, un degré par un degré. Et donc, au début, l'eau est un peu froide et puis petit à petit, l'eau est tempérée et en fait, elles vont cuire à petit feu. Alors ne faites pas ça à la maison, c'est interdit, évidemment, c'est de la torture animale, mais c'est une métaphore, vous savez, c'est une parabole pour dire autre chose. Ça, c'est exactement ce qu'on fait parfois dans les institutions, un petit peu, en fait, c'est-à-dire que, je ne sais pas si je prends un exemple de soignant plutôt que de médecin, on ne dit pas aux soignants, à partir de demain, tu feras 10 toilettes de plus par jour. Parce que le soignant dirait non. On lui dit, aujourd'hui, il faudrait faire un remplacement de plus, mais c'est temporaire. Et puis, le lendemain, il fait à nouveau un remplacement de plus qui est temporaire et puis il en fait deux, puis il en fait trois. Et à la fin, il en fait dix, il ne sait plus à quel moment il aurait dû dire non. C'est un peu le cas aussi de ce qui se passe avec la T2A, par exemple, on ne sait plus à quel moment on aurait dû dire non certainement à un endroit. Et ça s'est dégradé petit à petit. Du coup, la théorie de la grenouille, c'est de dire, ne soyons pas des grenouilles, c'est d'abord, il faut s'interroger sur c'est quoi nos valeurs fondamentales. Quelles seraient les valeurs sur lesquelles on est prêt à nous transiger ? Rien du tout, vous voyez ? Pas un degré de cette valeur-là parce que sinon, ce serait terrible pour moi. C'est ça, le souci de soi. C'est tellement bien se connaître, mais ce n'est pas facile pour que quand la situation va se présenter, je ne me laisse pas cuire à petit feu. Du coup, ça, c'est le premier niveau de l'éthique qui est important, mais qui est un niveau où il y a une prise de risque. Alain peut-il dire, ce n'est pas facile de faire l'éthique sur le terrain parce que des fois, c'est aller à contre-courant et le risque, si vous avez essayé d'aller à contre-courant, c'est de vous faire emporter par le courant. C'est que le courant refuse que vous alliez contre et donc, il vous emmène. Du coup, pour pouvoir faire de l'éthique, il ne faut pas que je reste tout seul parce que tout seul, je vais me faire emporter par le courant. Et donc, il faut que je passe au deuxième niveau. Le deuxième niveau, je vous l'ai dit, c'est le niveau du souci de l'autre, en fait, le souci du tu. C'est comprendre que mon action, elle n'est pas que mon action parce que là, on a parlé des responsabilités individuelles et parce que du point de vue du droit, la responsabilité, elle est souvent individuelle. Mais en éthique, c'est aussi ça peut-être qui aurait comme différence par rapport à la déontologie, c'est que l'éthique, elle va mettre en prise directe, elle doit même mettre en prise directe avec l'altérité. Paul Ricoeur, il dit, la vie est de la vie bonne, avec et pour les autres. Deux mots importants, avec et pour. Le pour, il ne vient qu'après. D'abord, c'est avec les autres, en fait. et donc, on va pouvoir retrouver ici, faire un lien, par exemple, avec la philosophie d'Anna Arendt, avec l'idée de la pluralité du monde. Mon action, elle est collective, c'est-à-dire que par l'action, je rencontre le monde, en fait. Et donc, il faut que je mesure que la décision que je vais prendre, la valeur que je souhaite défendre, elle va les rencontrer d'autres personnes et peut-être qu'elle va s'appliquer à d'autres personnes et peut-être que la valeur qui était bonne pour moi quand j'étais au niveau du jeu, quand elle rencontre le tu, ce n'est pas si évident que ça. Et là, c'est peut-être là qu'on peut raccrocher un peu avec la déontologie. En tout cas, on commence, la déontologie, on la retrouvera plutôt au niveau institutionnel, mais quand même, dans le tu, il y a cet élément-là et surtout dans le tu, quand on est dans le soin, le tu, c'est le patient. Alors, même si on n'a pas le droit de lui dire tu, souvent, c'est quand même lui, le patient, l'altérité, c'est le patient. Et donc, l'éthique, c'est faire avec et pas simplement pour l'autre. Et donc, c'est inclure l'autre. Il y a un philosophe contemporain qui s'appelle François Julien et qui a fait un bouquin sur l'entre et l'écart. Et je trouve que l'éthique, c'est quelque chose qui doit nous permettre de travailler cette notion d'entre et d'écart. ce qui est difficile pour rencontrer l'autre. Je regarde le même temps parce que quand on parle, on ne se rend pas compte du temps qu'on prend. Pour rencontrer l'autre, ce qui est difficile, c'est d'être à la bonne distance ou dans la juste présence. Et pourtant, pour faire de l'éthique, il faudrait trouver cet équilibre-là. Vous voyez une deuxième fable que j'aime bien, j'aime beaucoup les animaux après la grenouille, c'est les porcs épiques. C'est Schopenhauer qui dit ça. Imaginez le drame du porc épique qui l'hiver, il fait très froid. Du coup, comme il a très froid, il voudrait dormir contre ses congénères, mais quand il se sert contre les autres, vous voyez un porc épique, c'est dans le nom, c'est bourré de pique. Du coup, quand il veut dormir contre les autres, il se pique, donc il n'arrive pas à trouver le sommeil. Du coup, il meurt de froid. Réflexe du porc épique, il va dormir très loin des autres. Du coup, il meurt de sommeil le premier, il s'éloigne et il meurt de froid. Du coup, il doit choisir entre moins de froid ou moins de sommeil. Ce n'est pas chouette la vie du porc épique. Et Schopenhauer, il dit, mais en fait, c'est un animal intelligent. Il finit par se dire, si j'arrive à être assez près des autres pour avoir chaud, tout en restant assez loin pour ne pas me piquer, ça devrait pouvoir être bon. Et donc, il découvre le porc épique et la juste présence. Là aussi, c'est une métaphore, c'est une parabole. C'est pour dire comment les êtres humains vivent en société. Pour que les êtres humains se supportent en société, il faut qu'ils soient assez près les uns des autres, sinon ils s'ennuient. Ça, c'est le drame du vieillissement. Si je suis isolée, je m'ennuie. Mais si on vous met en structure avec plein de gens autour, ce n'est pas forcément la réponse à l'isolement. Peut-être qu'il y a trop de monde et promiscuité, ça ne vous convient pas non plus. La juste présence, c'est être assez près pour avoir du lien tout en étant assez loin pour pouvoir respirer un peu. Et cette juste présence, il faut la travailler à plein de niveaux. Ce qui est compliqué dans les équipes notamment et ce qui est compliqué dans le monde médical comme ailleurs, c'est qu'il faut que je sois assez près de l'autre pour pouvoir travailler avec lui, mais en même temps, pas trop près parce qu'être dans la fusion ne serait pas forcément bien. Et du coup, c'est ça que je trouve moins intéressant dans l'éthique. C'est que souvent, l'éthique, elle est pluridisciplinaire. Et donc, elle permet de créer cet entre, ce milieu et justement, de ne pas être que dans le entre-soi. Parce que quand je suis avec, c'est mieux, moi, j'aime mieux être avec des gens qui pensent plus comme moi. Parce que comme ça, j'ai l'impression que je pense bien, que ce que je dis est chouette. Les étudiants, ils sont contents, vous savez, ils disent oui, tout ça, tout est très bien. Ça, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que du coup, je n'avance pas. L'étudiant qui dit non, je ne l'aime pas parce qu'il est pénible. Il va falloir que je m'arrête. Mais en même temps, il m'enrichit parce que du coup, il va falloir que j'écoute ce qu'il dit. Et des fois, il a raison en plus. C'est terrible. En plus, c'était moi qui avais tort. Et donc, il faut que j'apprenne de l'échange qu'il y a eu avec l'étudiant. Et dans l'éthique, le souci de l'autre, ça va être ça. Ça va être de se dire eh bien, il faut que j'accepte de rencontrer l'autre avec tout ce que ça représente. Ça veut dire que je pense que la décision du patient, elle est idiote. Je pense sincèrement, elle est idiote parce qu'il va mourir alors que je pourrais le soigner. Je n'ai qu'un truc à faire, c'est une transfusion. C'est complètement idiot qui refuse cette transfusion. Pourtant, premièrement, qui c'est qui va subir l'acte ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le patient ? Et deuxièmement, je lui expose mes arguments. C'est ça qui est fou en plus. Je lui explique mes arguments qui sont rationnels et il continue à être convaincu qu'il n'en veut pas. Peut-être qu'il y a plusieurs façons de voir les choses dans le monde. Peut-être qu'il y a une pluralité de visions possibles et que c'est triste parce que ça conduit le patient à en mourir. Mais peut-être que pour lui, c'était quand même la meilleure décision à prendre de son point de vue à lui. Le comité d'éthique, il ouvre à ça. Mais du coup, c'est dur. C'est plus facile des fois de discuter entre mêmes membres d'une profession parce qu'on va moins se bousculer, parce qu'on a les mêmes codes, parce que justement, on a la même déontologie. Si autour de la table du comité d'éthique, je fais rentrer aussi des soignants, pire encore, des représentants, des usagers et des patients, ça veut dire qu'il va falloir discuter, notamment en EHPAD, par exemple, comment est-ce que je vais faire une place au comité d'éthique, aux patients, aux résidents qui peuvent avoir leurs troubles, mais c'est leur réalité quand même aussi. Donc, même s'ils ont des troubles, ils ont quelque chose à dire et à partager. Et le truc le pire dans tout ça, c'est ce que nous dit Emmanuel Lévinas, c'est que quand je rencontre l'autre, je rencontre l'infini. Alors l'autre, évidemment, l'autre, il est très divers, mais ce que je déteste le plus chez l'autre, c'est que je rencontre l'infini en moi. Des choses que je soupçonnais pas. Peut-être que ça vous est arrivé, des gens que vous rencontrez et qui font surgir de vous le meilleur. Ou peut-être le pire aussi. Vous savez, cette personne, je ne sais plus comment c'est la BD d'Astérix, celui qui passe, vous savez, partout et qui sème la zizanie, c'est ça, qui sème la zizanie partout. C'est un peu ça. Il y a des gens aussi qui peuvent provoquer ça. Mais en tout cas, dans l'éthique, c'est aller confronter mon point de vue au point de vue de l'autre. Et ce n'est que quand je passe mes valeurs au filtre de ce regard de l'autre que je peux voir si elles étaient vraiment éthiques. Parce que des fois, ça, c'est des disputes de couple. J'ai fait un truc pour l'autre et l'autre va être vachement content. J'ai fait un truc, genre par exemple, j'ai rangé ses affaires. Mais l'autre, son mode de vie, c'est plutôt le bazar en fait. Et moi, j'aime bien quand c'est rangé. Donc, j'ai fait un truc pour faire plaisir à l'autre, j'ai rangé ses affaires. Déjà, est-ce que j'ai voulu faire plaisir à l'autre ou à moi ? Ça, c'est une question. Et l'autre me répond, mais je ne t'avais rien demandé. Donc, non seulement, je ne lui ai pas fait plaisir, mais en plus, du coup, j'ai même créé quelque chose de désagréable. Faire pour l'autre, c'est souvent passer à côté du besoin de l'autre réel. Du coup, l'éthique, ça va être associer l'autre. Et puis enfin, le dernier niveau, c'est le niveau institutionnel et le niveau de la cité. C'est là qu'on rejoint la déontologie, c'est que je peux avoir des valeurs très chouettes, je peux décider des valeurs très chouettes avec les collègues quand on est dans un comité d'éthique. Le troisième niveau, ça va être dans un hôpital, par exemple, on ne peut pas tout faire. Et c'est toute la réflexion à avoir en éthique, c'est quoi les limites de l'institution dans laquelle je travaille ? Ça, c'est des choses, désolé si c'est contrariant, mais c'est des choses qu'on a du mal des fois à évoquer, notamment avec le résident ou avec le patient. En fait, l'institut dans lequel vous allez rentrer a des limites. Il ne pourra pas aller plus loin qu'eux. Et c'est quoi ces limites-là, en fait ? Et mon éthique, elle a beau être ce qu'elle est, il faut aussi que je me mette en accord quand même avec l'institution dans laquelle je suis. C'est-à-dire qu'il y a des institutions dans lesquelles certaines valeurs ne pourront pas s'épanouir. Ce n'est pas la faute de l'institution, c'est que ce n'est pas adapté à ça, en fait. Je prends un exemple de travail social. Ce n'est pas la même chose si je travaille sur le PJ, par exemple, Protection judiciaire de la jeunesse. Je ne vais pas avoir la même mission si je travaille sur le côté punitif de l'accompagnement ou sur le côté protection de la jeunesse. Si je suis sur le versant CER, par exemple, Santé éducatif renforcé, où là, je travaille avec des jeunes délinquants, je n'aurai pas le même positionnement que si je suis dans la prévention, en fait. Et donc, mes valeurs, bien sûr qu'elles seront les mêmes, mais elles ne pourront pas s'exprimer de la même façon selon l'institution dans laquelle je suis. Et donc, le fait, par exemple, d'être dans une institution comme la République française, ça induit des choses. Si vous travaillez dans un hôpital public, par exemple, il va y avoir le principe de la laïcité. Ça, ça fait partie de quelque chose qui est propre à l'institution française, ce qui est compliqué. Parce que si je travaille avec des gens qui sont étrangers, par exemple, c'est un principe qui leur échappe des fois parce que la laïcité, notamment à la française, c'est un truc très particulier. Du coup, l'institution dans laquelle je suis, eh bien, quelque part, il va falloir aussi que j'y inscrive mes valeurs. Donc, je vais pouvoir à la fois faire bouger peut-être l'institution parce que si je prends le risque, moi, de partir de moi, d'aller rencontrer le collègue et puis on construit ensemble l'éthique et puis peut-être on va faire bouger l'institution, mais en même temps, il faut que je me demande est-ce que la part que je vais apporter à l'institution, elle est bonne pour l'institution aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de la transformer définitivement ? Et est-ce que toutes les transformations éthiques des institutions sont bonnes ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux créer une autre institution à côté qui répondra mieux aux valeurs que d'en modifier une qui existe déjà et dont les valeurs ne sont pas adaptées ? Vous voyez, c'est toute la question de la marge de manœuvre. Et le dernier point, c'est quand vous êtes dans cette institution-là, cette institution elle va redescendre sur le vivre ensemble qui va redescendre sur vous aussi. C'est-à-dire que vous avez une possibilité de modifier l'institution, mais l'institution vous modifie. Si je reprends l'exemple des patients, on sait très bien que les patients, ils ne se comportent pas de la même façon dans un lieu de vie et dans un lieu de soins. Ils n'ont pas la même attitude. Même si vous mettez le même personnel avec les mêmes valeurs, si les locaux sont adaptés pour du lieu de vie ou si les locaux sont pensés pour du lieu de soins, ils ne vont pas se comporter exactement de la même façon. Du coup, mon éthique, il faudra qu'elle prenne en considération cette dimension collective. Et donc, la déontologie, elle fait partie de cette dimension aussi institutionnelle. En fait, la déontologie, ça va être le commun aussi qu'on aura d'un point de vue institutionnel tous ensemble. Du coup, juste pour conclure, j'ai dû encore exposer le compteur, mais pour conclure et pas conclure parce que j'ai horreur de ça, moi, je n'aime pas les au revoir. Donc, du coup, pour ouvrir peut-être, je pense que l'éthique, on pourrait la décliner à nouveau sous trois autres points qui seraient le point de la participation, mais que je n'ai pas choisi ce soir, avec une autre philosophe qui est contemporaine cette fois-ci, qui s'appelle Joël Zask et qui dit la participation, elle se travaille à trois niveaux là aussi. Premier niveau, c'est créer le commun. Donc, qu'est-ce qu'on a en commun tous ? Et est-ce qu'on est bien évident, est-ce que c'est bien évident de ce qu'on a en commun ? Est-ce que la déontologie, elle le travaille ? Elle réfléchit à ça ? C'est la tuque l'éthique et la déontologie pourrait se retrouver. Qu'est-ce que je peux apporter, moi, comme part, individuellement, à ce commun ? Et qu'est-ce qui serait dramatique si je m'en allais ? Vous savez, le truc de, non, vous n'êtes pas interchangeable, en fait, vous êtes un médecin particulier, et du coup, si vous partez, le service ne sera plus jamais le même. Il sera différent, ça ne veut pas dire que le service va couler, mais vous amenez quelque chose de particulier qui partira avec vous et qui sera remplacé par autre chose, de différent, avec la personne qui viendra. Qu'est-ce que j'apporte, moi, en particulier ? Et le troisième point qui rejoint peut-être le compagnonnage dont vous parliez, le bénéficier d'eux. La déontologie, c'est aussi ça, et donc l'éthique et la déontologie, elles travaillent là-dessus en commun, c'est que pour que je puisse apporter à des gens, il faut que j'aie bénéficié, c'est-à-dire que c'est le principe de l'éducation, c'est le principe de la formation, pour que je puisse donner, il faut que j'aie reçu aussi à un moment donné, en fait, c'est-à-dire que, en fait, il faut que je comprenne les règles du jeu pour pouvoir m'inscrire dedans, dans ce jeu collectif. Et donc, la déontologie, c'est sûr, comme l'éthique, pour qu'elle soit animée, il faudrait aussi qu'on me les transmise à un moment donné, c'est-à-dire que ce n'est pas tout que je l'ai lu ou qu'il y a une question de transmission qui rentre en jeu. Donc, voilà, trois temps qu'on pourrait ouvrir pour la réflexion. Je vous remercie. Merci. 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 Je ne sais pas, je peux peut-être rester là. Ça me permet de voir les réactions. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette soirée. Après, je suis un peu positionnement et difficile après des philosophes, après des juristes, des conseils de l'ordre. Et déjà, je voudrais, en écoutant Alain Petit, en écoutant Julie, les philosophes ne facilitent pas la tâche parce que cette fameuse confusion, enfin, moi, je pense qu'il y a un gros problème sémantique entre morale, éthique, déontologie. Même, de temps en temps, j'ai pu lire que l'éthique de Kant était une éthique déontologique. il faut mettre la déontologie, l'éthique dans tout ça. Et puis, Ricœur nous dit que l'éthique et morale, c'est la même étymologie. Donc, il n'y a pas de différence à faire entre les deux. Mais il en fait quand même une. Et tout ça fait que les mots ne veulent plus tout à fait dire les choses. Et puis, il y a une très grosse confusion aussi entre la réflexion éthique, le raisonnement qu'on doit avoir sur l'éthique qui ne devrait pas être éthique. C'est quand même très ambitieux de vouloir dire que notre raisonnement est éthique. Le raisonnement, il est sur notre action. l'éthique elle-même et même les juristes, d'ailleurs, c'est peut-être parce que vous êtes juriste que vous faites la confusion. Ce n'est pas la même chose la déontologie et le code de déontologie. Ce n'est pas la même chose le code civil et être un très bon citoyen. Je pense qu'on peut respecter le code civil et être un citoyen et être d'une civilité absolument déplorable vis-à-vis des autres. Entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. Juste pour faire court, essayer de faire court, puis on discutera après de tout ça. Moi, un peu sous forme d'un syllogisme, je voudrais vous dire ce que c'est que pour moi la réflexion éthique en médecine. Pour moi, la médecine, c'est extrêmement compliqué parce que c'est à la fois une science, une véritable science qui nécessite des connaissances et une recherche et un appui scientifique fondamental et un métier humain. Et le grand risque en ce moment, c'est qu'on est en train de dissocier les deux. On est en train de faire une médecine totalement technique sous forme de robots et des pseudo-médecins, charlatans qui ne font que de l'humain et qui n'ont aucune connaissance scientifique et qui prônent des théories qui sont plus ou moins farfelues. Et finalement, le juste milieu, comme souvent, c'est peut-être la moindre des mauvaises des solutions. Et pour moi, la réflexion éthique, c'est vraiment chercher à être, à rester humain dans mon métier de tous les jours. Pour paraphraser Marc Aurel, je crois qu'il disait chaque jour, la philosophie m'aide à être plus humain. pour moi, à chaque instant, ma réflexion éthique, donc réflexion basée sur des valeurs pour prendre des décisions dans l'incertitude, comme le disait très bien Alain Petit, pour moi, c'est une parfaite définition de la réflexion éthique. Les valeurs, et les valeurs, elles peuvent reposer sur le code de déontologie, elles peuvent reposer sur sa religion, elles peuvent reposer sur sa culture, elles peuvent reposer sur son évolution personnelle philosophique. Ces valeurs, elles peuvent être très différentes. Et on peut, pour bien démontrer ce que je veux démontrer, c'est que, et c'est l'exemple que je prends avec les étudiants, si pour moi, la valeur fondamentale, c'est de manger le cerveau de mon ancêtre pour en prendre toute la force, dans certaines sociétés, eh bien, le cannibalisme est quelque chose de tout à fait acceptable. Donc, la décision que je prends de manger le cerveau de mon grand-père est tout à fait normale. Sauf que la valeur, pour moi, on ne mange pas la vie en humaine et on ne mange pas son grand-père et on ne mange pas de ça. C'est la même chose. Et le code de déontologie, c'est très beau, c'est plein de belles valeurs. Les dix commandements, c'est très bien, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Manque de bol, vous tombez amoureux de la femme de votre voisin, vous faites quoi ? C'est là où intervient l'éthique et la réflexion. Donc, pour moi, c'est savoir être humain à chaque instant. Et savoir être humain, le plus grand définition de l'humain, et là, je rejoins Alain Petit, c'est l'incertitude. Tous les matins, je me lève, je ne sais pas si ce soir, je serai vivant. Je vais peut-être mourir dans les dix minutes qui viennent. Je ne sais pas quand je vais mourir, mais je sais que je vais mourir. Et ça, c'est phénoménal. C'est ce qui fait toute ma grandeur d'être humain, c'est cette incertitude. Et donc, parce qu'il y a incertitude, il y a risque, il y a prise de risque, il y a prise de décision. Et il y a prise de décision en médecine, pas pour soi, mais pour l'autre. Et donc, l'autre, j'en suis totalement responsable. Responsable au sens de Paul Ricoeur. Pour moi, ce n'est pas une contrainte, la responsabilité. C'est la meilleure, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Se sentir responsable de l'autre. Je suis responsable de l'autre parce qu'il est malade, parce qu'il est vulnérable et parce que moi, je suis un être humain qui va essayer de l'aider. Mais cette responsabilité dans cette vulnérabilité, elle nécessite le respect de son autonomie à l'autre. Loi du 4 mars, qui a mis longtemps à émerger chez nous, mais on n'a pas à soigner l'autre contre sa volonté. On a à soigner l'autre parce qu'on en est responsable et parce qu'on le respecte et on respecte son autonomie et donc on respecte sa volonté. Et pour respecter son autonomie, il faut avoir son consentement. Et pour moi, le consentement, c'est aussi un des plus grands mots. Je vous dis tous les mots qui ont une valeur pour moi, le respect, le consentement, l'autonomie. Et le consentement, c'est, même s'il est dévoyé à l'heure actuelle, plus ou moins, certains voudraient changer le terme de consentement, mais consentement, c'est extrêmement important, c'est sentir en même temps. Ça veut dire qu'il faut ressentir l'autre, il faut être sensible. Et ressentir l'autre, ça rejoint le porte-épique. Il faut être suffisamment près de lui pour le ressentir et suffisamment loin de lui pour ne pas l'empêcher de s'exprimer, pour ne pas être importuné par notre sentiment à nous et notre ressentiment à nous. Et cette juste distance pour ressentir l'autre, elle nécessite de notre part d'être sensible. Et donc, pour être sensible, c'est une certaine forme de vulnérabilité qui impose une grande humiliation et pour moi, c'est comme ça que je deviens humain. C'est un peu si logique ce que je viens de vous faire comme démonstration, mais je suis humain parce que je me pose la question à chaque instant de savoir comment, dans l'incertitude, accepter l'autonomie de l'autre, avoir et consentir ensemble. Avoir le consentement, ça ne me plaît pas ce terme, c'est consentir ensemble sur une thérapeutique, sur une décision, sur une décision thérapeutique pour ensuite pouvoir le soigner et le faire grandir. Et pour moi, j'allais dire, j'ai essayé de vous résumer ce qu'est pour moi l'éthique. Et pour bien, bien, bien repréciser les choses qui montreraient la différence entre la déontologie, la loi, la morale peut-être, en tout cas, la morale au sens divine, les dix commandements, si on voulait accepter ça comme une morale. L'exemple que je prends extrêmement fréquemment avec les étudiants, c'est la conduite automobie. Le code de la route vous dit vous ne devez pas rouler à plus de 120 sur l'autoroute ou 130, je ne sais plus. Le code de la route. Bon, mettons, vous ne devez pas rouler à plus de 130 à l'heure. Ça, c'est la règle, c'est le code de déontologie, c'est le code ça. Vous avez une valeur qui est je respecte le code de la route parce que je n'ai pas envie d'avoir de contravention parce qu'il y a un moyen coercitif aussi pour vous maintenir dans les règles. Un jour, il se trouve que vous avez à côté de vous quelqu'un qui vient de se blesser, qui saigne extrêmement abondamment et que vous devez amener le plus vite possible à l'hôpital. Vous décidez de rouler à 160 sur l'autoroute pour l'amener le plus vite possible parce que vous avez pris la décision en votre âme et conscience selon vos valeurs. Les valeurs qui sont les plus importantes pour vous, c'est de sauver ce malade et pas de se blesser et pas de respecter le code de la route et vous dépasser la vitesse pour arriver le plus vite. C'est ça l'éthique. Mais le problème, c'est que si ce jour-là, il neige, il y a du brouillard, peut-être que vous allez rouler à 60 à l'heure parce que pour vous, vous avez décidé que c'était à ce moment-là la meilleure façon d'amener le blessé en toute sécurité à l'hôpital pour qu'il soit soigné dans les meilleures conditions. Et donc, vous voyez que l'éthique n'a rien d'absolu en fonction des instants, en fonction des moments, en fonction des conditions qui vous entourent, en fonction de la personne qui est à côté de vous. Vous allez prendre une décision différente alors que les valeurs, elles seront toujours les mêmes. Le code, il sera toujours le même. La loi sera toujours la même. Mais vous, vous aurez pris une décision en votre âme et conscience pour faire le bien. Merci. Peut-être, Alain, je t'ai vu prendre des notes. Tu veux réagir à tous ceux qui sont intervenus et qui t'ont cité, par exemple. Et pendant ce temps, ici, n'hésitez pas à me demander le micro. Et de même, vous savez que vous avez, dans le virtuel, vous avez de quoi poser des questions. Je peux les lire pour ceux qui n'ont pas envie d'intervenir directement. Voilà. Je te laisse parler, Alain. Oui. Moi, je suis sensible au fait que il apparaît une limite à la normativité qui est celle de la déontologie. Et d'une certaine manière, les trois intervenants qui viennent de se succéder, ils l'ont dit, aussi bien du côté médical que du côté juridique, ou du côté philosophique, il me semble que, il y a une sorte de tension, peut-être pas une contradiction, sûrement pas, mais en tout cas, il y a une tension entre la formulation en termes normatifs et éventuellement juridiques, en effet, parce qu'elle est opposable, et la prise de décision. En outre, Julie Sostre insistait sur le fait qu'il y avait une, comment dire, il y a une éthique commune aux institutions, il y a un cadre. Et moi, la difficulté que je vois par rapport à la déontologie qui s'applique en effet à des responsabilités individuelles, c'est que dans une institution, la décision peut être collective. Par exemple, l'interruption de la vie dans des cas tout à fait déterminés est collégiale, autant que je sache. dans ce cas-là, que devient la responsabilité au sens éthique ? Et comment peut-on éviter de se protéger, si je puis dire, en alléguant la déontologie ? La loi, Aristote le reconnaissait déjà il y a très longtemps, la loi est nécessairement quelque chose de limité. Elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle est censée s'appliquer à tous les individus, mais elle est limitée en ce sens qu'elle ne s'applique pas à toutes les situations. Donc, ce que je vois d'important, si je puis dire, pour préserver est-ce qu'il faut dire l'autonomie de l'éthique ? Peut-être, par rapport à la déontologie. Et moi, j'insisterai là-dessus. C'est le fait que les prises de décisions sont nécessairement un, dans l'urgence, deux, dans la pluralité des lignes de conduite possibles, trois, dans l'incertitude parce qu'avoir des valeurs, et là, l'exemple que prenait M. Bazin tout à l'heure est assez clair, on peut avoir des valeurs fondamentales, par exemple, être le plus consensueux possible, veiller à la sécurité des patients, mais se trouver face à des situations contradictoires. en outre, je n'ai pas abordé, enfin, on n'a pas abordé ce point, mais je pense que vous l'aborderiez mieux que moi. Imaginons que dans une institution médicale, par exemple, un hôpital, il y ait un conflit quant à la ligne de conduite à suivre à partir d'une même valeur, à savoir l'avis du patient. Imaginons qu'il y ait, j'imagine que ça va se rencontrer souvent dans un hôpital d'un service, un conflit qui n'est pas simplement technique, mais qui est éthique. Voilà, je vous laisse avec ces questions. Je trouve que l'idée de l'autonomie de l'éthique, elle est un peu au-dessus quand même, puisque, au-dessus, je ne sais pas si il faut dire au-dessus, mais elle est à part, il faut qu'elle soit autonome, elle est de chaque instant et le reste, c'est la base à partir duquel l'éthique peut émerger comme quelque chose d'assez précieux, la déontologie et l'habitude de réfléchir. Mais après, cette singularité dans l'urgence et dans un moment particulier, c'est vrai que parler peut-être d'autonomie de l'éthique me paraît nécessaire et peut-être même, il ne faudrait pas dire le contraire de ce qu'on vient de dire en disant par exemple l'encadrer, non, mais la reconnaître et l'encourager et qu'on ne puisse pas la bloquer. Elle est évolutive et elle est vraiment, ce n'est pas imparable, elle est absolument nécessaire, elle est absolument nécessaire et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'après, la jurisprudence, la déontologie, refont un retour sur eux-mêmes pour reconstruire et l'adapter. Oui, parce que M. Goujon et Mme Gémon insistaient sur le fait tous les deux que la code de déontologie lui-même s'était modifiée et je voulais d'ailleurs leur poser la question parce que j'ai été attentif à ce qu'ils ont dit. Est-ce que ce sont seulement des faits divers particulièrement difficiles, des affaires en quelque sorte, qui ont provoqué le changement de la jurisprudence idéontologique médicale ou bien est-ce que ce sont les interrogations du corps médical avec leur propre réflexion éthique ? Par exemple, sur le thème du secret médical et des violences conjugales, c'est une forte demande sociétale. C'est un problème et je crois là que le ministère de la Justice a un petit peu enclenché les choses en échangeant, bien sûr, avec les médecins et le Conseil national de l'ordre qui ne peut pas faire autre chose que d'être très vigilant sur une dérogation nouvelle à ce pilier de la confiance que constitue le secret médical. Donc, c'est un dialogue, c'est un aller-retour. Il y a eu des concertations entre le ministère de la Justice, le Conseil national de l'ordre, il y a eu des réunions, ça a pris du temps. Il y a eu une élaboration en plusieurs phases de l'évolution de la loi et qui a débouché sur une sorte de consensus. Mais maintenant, il restera aussi l'application. Mais c'est un exemple d'une évolution sociétale qui entraîne une évolution de la déontologie qui n'est pas rigide, mais qui, comme je le disais, défend vraiment une institution et c'est normal, une institution fondée sur des valeurs importantes parce que ce sont ces valeurs importantes qui défendent aussi les patients, qui défendent la capacité des soins. Oui, en complément, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une de nos collègues locales, le Dr Blaviano Secaldi, qui est vice-présidente du Conseil national de l'ordre des médecins, qui s'est beaucoup investie pour cette cause. Pour répondre également à votre question, j'ai voulu montrer que ce cas médical, ce n'était pas quelque chose d'absolument figé et que l'effet de société que je vous ai présenté, donc, et les attentats qu'on a connus en 2015, cet accident d'avion est lié à des troubles mentaux, amené à une réflexion susceptible de faire évoluer cette notion de secret médical pour définir les limites. Je crois aussi que peut-être que vous avez une perception un petit peu rigide de la déontologie. En l'assimilant à du droit, vous, lui, un directeur rigide, mais le droit lui-même prévoit des situations d'exception et quand vous nous exposez ce cas du conducteur qui serait obligé d'enfreindre la vitesse limitée à 130 et encore, la loi est, j'allais dire, excusez-moi, est quand même plus intelligente que ça. elle ne va pas limiter à 130 à partir du moment où on est sur l'autoroute. Ça, c'est la règle que l'on retient nous. Mais la limitation, le code de la route prévoit par une autre disposition que le conducteur doit adapter sa vitesse aux conditions de circulation. Vous voyez, on retient peut-être le plus rigide, mais la loi a d'autres ressources d'adaptation et votre chauffeur qui ferait un excès. Oui, mais quand vous étudiez le droit, c'est comme ça qu'il faut comprendre le droit et votre chauffeur qui roulerait à 160 km heure pour sauver une personne qu'il aurait à apporter à l'hôpital ne serait pas condamné parce que le droit connaît deux situations, la situation de l'état de nécessité et la situation de légitime contrainte. Donc, il ne serait pas en infraction. Je crois qu'il faut dépasser cette approche d'une assimilation d'une rigidité au droit. Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris. Mon but n'est pas de dire qu'il faut faire une infraction et heureusement que ce n'est pas jugé comme une infraction. C'est simplement dire qu'à un moment, c'est moi qui prends la décision et ce n'est pas un panneau de signalisation qui me dit à quelle vitesse je dois rouler. Et pour reprendre, parce que c'est un excellent exemple, celui de la levée du secret professionnel par rapport aux violences conjugales, notamment chez les femmes parce que c'est quand même malheureusement elles qui sont le plus souvent soumises. Je me pose la question, je n'ai jamais été dans cette situation, mais un jour, ça viendra. Une femme vient voir un médecin, visiblement, elle a été tapée par son mari, ce n'est peut-être pas la première fois. Elle dit au médecin, je sais que vous pouvez faire une déclaration, mais moi je vous s'en conjure, ne le faites pas parce que mon mari sera encore plus violent ou je ne sais pas quoi ou parce que j'aime simplement mon mari parce que l'être humain est tellement complexe etc. Le médecin, en son âme et conscience, va dire l'autonomie de la patiente ne prend pas et la dame finalement est tuée. Je pense que ce médecin aura de graves soucis de ne pas avoir déclaré etc. alors qu'il a fait en son âme et conscience. Vous voyez que tout ça, bien sûr qu'à froid on peut tout discuter et que c'est totalement artificiel parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de chaque chose. Je veux dire, c'est qu'à un moment, les choses sont des fois beaucoup plus complexes que simplement dire on a le droit ou on n'a pas le droit ou il faut faire... Non, non, mais c'est bien, c'est pas bien. Savoir ce qui est bien et dans le respect de l'autonomie, dans le respect de la bienfaisance, de la non-malfaisance, l'exemple des témoins de Jéhovah que Julie prenait tout à l'heure est un exemple typique et caricatural pour nous. Moi, j'ai vu il y a quelques années mourir une jeune femme de suite de l'hémorragie obstétricale parce que la décision a été prise, parce qu'elle l'a réitérée, parce que tout ça et qu'elle a refusé la transfusion. On a accepté ça et on a essayé d'expliquer ça aux équipes sur un plan moral pour les équipes de réanimation. Ça a été extrêmement dur à accepter. Et pour revenir sur ce qu'Alain disait tout à l'heure, dans le texte de loi, la décision d'interruption de traitement, par exemple, pour la fin de vie, etc., c'est une discussion collégiale, mais au final, c'est au médecin responsable du patient de prendre la décision. C'est-à-dire que même le médecin peut, s'il refuse de prendre la responsabilité, peut, malgré la décision collégiale qui a été faite, à condition que tout soit tracé, etc., dire la décision a dit qu'il fallait tout arrêter, mais moi, je pense qu'il faut continuer. Et c'est pour ça que Paul Ricoeur, puisque vous l'avez cité, est très intéressant quand il assimile et quand il expose les points communs entre la prise d'une décision médicale et la prise d'une décision judiciaire. et ça, c'est très important parce que vous voyez, ça revient un peu au même. Comme outil, on a le droit, mais ensuite, la prise de décision judiciaire, elle, ne revient pas à appliquer le droit de façon automatique. Et Paul Ricoeur trace un parallèle entre les deux qui est vraiment passionnant. Et rendre une décision de justice, eh bien, c'est un peu comme la médecine, c'est-à-dire qu'on part d'un cas général qu'on doit appliquer à une situation concrète et avec finalement un objectif en arrière-plan, notamment au pénal, eh bien, qui est un peu de soigner ou de réinsérer la personne. Donc, le droit est loin d'être rigide. Bien sûr qu'il est codifié, mais son application, elle, est vraiment difficile et comme l'éthique, il nécessite en amont une réflexion. J'allais te poser cette question. Est-ce qu'en somme, on pourrait dire que l'éthique est préservée par la loi dans le sens où ce n'est pas la loi qui a la décision finale, mais le magistrat qui applique la loi qui peut faire reconnaître cette éthique ou si on n'en est pas encore là. non, parce qu'il y a quand même des bornes, il y a quand même des limites. La loi ne va pas pouvoir être libre, elle est bornée par des principes et notamment les lois de bioéthique. Donc, il va falloir quand même, et c'est normal, une civilisation à ses valeurs, à ses lois, si, parce que je me contentais de dire que je vais faire de l'éthique, j'appliquais, je prenais une décision illégale, ce ne serait pas... Pas dans ce sens-là, mais quand je la compuie, quand je la compuie, c'est une chose concrète et une chose concrète et une chose concrète et une chose concrète et une chose concrète par les ordres et la loi, mais la considération et la considération c'est quand même une magistrate reconnaître. C'est Mali Jusra qui vont... Oui, et puis, c'est peut-être aussi l'effet, les conséquences de la décision sur la personne. Sachant que nous, dans la procédure juridique, on a quand même un petit peu ce filet, c'est que contrairement à vous, médecins, qui devez prendre du premier coup la décision, nous, on a une procédure très encadrée qui nous permet un contradictoire d'avoir différents avis et qui en plus permet d'avoir une deuxième décision devant une juridiction de second niveau. Donc, on a quand même des piliers de secours, si je puis dire. Tandis que vous, vous êtes vraiment confrontés directement et individuellement à la prise de décision, ce qui est difficile. Et nous, parfois, on a par contre la collégialité aussi. Alors, après, je reviens sur la confusion que tu pointais. Je pense que dans mon esprit, mais il faut que je le travaille encore, je pense qu'il y a une part de confusion parce que j'entends la différence qu'on peut faire par exemple entre l'éthique et la morale. Mais en même temps, moi, je m'interroge sur d'où vient mon éthique et est-ce que je ne l'appuise pas finalement dans des principes moraux qui sont préexistants et donc du coup, qui fait que quand même dans l'éthique, il y a bien une... Enfin, s'il n'y avait pas de morale, je ne sais pas si j'aurais une éthique, tu vois. Oui, la morale donne les valeurs qui permettent de réfléchir. Et du coup, tu vois, puis après, juste m'interroger aussi sur, là encore, mais je pense vraiment le fait que ce mot-là, il a plein de sens, c'est qu'on parle de plein de cas depuis tout à l'heure qui me semblent des cas où la déontologie et l'éthique sont en désaccord et c'est où là que c'est le plus difficile, mais en fait, souvent, il me semble que dans le quotidien, en fait, dans l'éthique du quotidien, il y a des rapports très pacifiques entre éthique et déontologie et que du coup, l'éthique, tu le disais, c'est réfléchir à comment tous les jours être plus humain et que ces questions-là, elles ont cette part d'incertitude et en même temps, je pense qu'il y a des possibilités sur certains domaines de l'éthique de faire les allers-retours dont vous parlez, c'est-à-dire que l'éthique, ça ne se résume pas non plus à la question des transfusions de témoins de Jéhovah, notamment en EHPAD, par exemple, où il n'y a pas des décisions spectaculaires forcément à prendre comme ça et ce qui n'enlève pas la possibilité de faire l'éthique sur comment on organise l'habitat, sur comment on fait participer les résidents, donc ça n'a rien de l'éthique, comment dire, spectaculaire, mais en même temps, c'est l'éthique parce que tous les jours, on se demande comment devenir plus humain en accompagnant les personnes âgées et du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est que l'éthique, ça recouvre tellement de choses et qu'effectivement, en 20 minutes, c'était trop court. On n'a pas entendu la question. Attendez, Alain, si vous voulez compléter puisqu'on est revenu un peu sur ce qui s'est dit ou au professeur Thieblot, s'il avait encore quelque chose qu'il voulait faire préciser éventuellement. Alain ? Non, non, le professeur Thieblot, oui. Professeur ? Non, moi, je n'ai rien à dire, je suis très content de cette réunion et très heureux de discuter avec des philosophes qui nous, comme vous avez dit tout à l'heure, qui nous ouvrent peut-être des champs auxquels nous n'avions pas pensé. Peut-être que mon jeu va être modifié ce soir. Et Sabine, qui, en tant que patiente experte, a une autre vision encore plus particulière de la situation. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous ajouter ou une question qui vient de ta pratique et de ton expérience ? Je crois qu'il est aussi question de démocratie en santé et que probablement, et c'est ce que j'essaierai de développer avec vous en septembre puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, je crois que, justement, le partenariat en santé et les patients partenaires participent à cette exigence éthique et évidemment que j'ai beaucoup aimé, alors je vais me tromper dans les noms, vous êtes tout petit dans mon écran et en tout cas l'intervention de Julie et je n'ai pas retenu le nom et puis de M. Bazin que j'avais entendu dans le cadre du DU il y a deux ou trois ans avec certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Il a été beaucoup question des médecins jusqu'à ce que ces deux personnes interviennent, des professionnels de santé et là est apparue une nouvelle donnée, c'est-à-dire faire pour l'autre, pour les patients mais aussi avec et je crois que c'est ce qu'a vraiment inauguré la loi Kouchner du 4 mars, c'est-à-dire le patient comme acteur de sa santé d'une part et d'autre part de la santé et je trouve dommage qu'on n'ait pas abordé la question ou que vous n'ayez pas abordé de la décision partagée parce qu'il s'agit vraiment de ça. Je ne crois pas que la décision appartienne seulement aux médecins, je crois qu'elle appartient aux médecins et aux patients et là, il y a une question dans le chat qui est posée à propos des enfants mineurs ou bien des patients en situation de ne pas pouvoir choisir mais je crois que la question peut être posée pour tous les patients comment on fait avec les patients qui a peut-être et tout ça en lien avec l'exigence éthique comment faire avec les patients qui peuvent peut-être choisir leur parcours de vie mais ou leur parcours de soins et pourquoi pas leur parcours vers la mort aussi enfin voilà tout ça ça m'intéresse beaucoup et je vais essayer de prendre chaque bout de ce que vous avez présenté mais évidemment que dès lors qu'il est question de faire avec les patients il me semble qu'on est réellement dans une visée éthique et dans un questionnement éthique oui je disais est-ce que je peux faire un petit commentaire je ne comprends pas pourquoi est-ce que je peux faire un petit commentaire voilà parce que je vais poser la question au professeur Bazin et au docteur Goujon vous savez qu'il y a un mouvement qui vient des Etats-Unis qui a déjà une dizaine d'années qui est ce qu'on appelle choisir avec soin choosing wisely et pour répondre à madame ce sont des recommandations qui sont faites par les spécialités et dans la consultation le patient a ces recommandations il est intervenu dans la création de ces recommandations et discuter avec le médecin pour prendre une décision donc en France ça ne prend pas du tout je ne sais pas pourquoi mais chez les anglo-saxons il y a même une société il y a des congrès qui font donc et alors ce sont des recommandations non pas positives mais négatives est-ce qu'il faut faire faut-il faire une IRM chez quelqu'un qui a un petit peu mal à la tête est-ce qu'il faut ou ne pas faire ne pas faire une IRM chez quelqu'un de 70 ans au niveau du genou parce qu'il y a de l'arthrose et qu'on risque de prendre des mauvaises décisions et avec l'ordre des médecins régionales nous avions essayé de mettre un petit peu en place en France cette façon de voir les choses qui répond un peu à votre question puisque le jour de la consultation le patient a les mêmes recommandations que le médecin et ça permet comme ça parce qu'il y a aussi des patients exigeants qui veulent des IRM dès qu'ils ont un problème donc c'est là aussi au médecin d'expliquer ce qui se passe donc je voudrais savoir si le professeur Basin et le docteur Goujon ont une idée de ce système américain et pourquoi ça ne prend pas en France actuellement je vous donne la parole je voulais juste dire que nous n'avions pas accès au chat par un petit problème technique et que je remercie Sabine donc là tant que personnes auront répondu Sabine est-ce que tu peux nous lire le chat bien sûr pour répondre à Sabine pour moi c'est indissociable c'est qu'une manière différente de faire de l'information et de la bonne information et quand je parlais de consentement c'est ça le consentement c'est tout sauf ce qui est fait à l'heure actuelle où on donne dix pages d'informations soi-disant et de signer à la fin en disant je suis d'accord avec ça de quelque chose qu'on n'a pas lu une vraie information ça devrait être faut-il faire cet examen à quoi va-t-il servir on peut le remplacer par autre chose etc et à la fin on décide tous les partenaires ça peut être le médecin oncologue singulier mais ça peut être aussi une équipe de soins et le patient ça peut être le patient tout seul ou avec sa personne de confiance ou ses proches etc et on décide de la meilleure thérapeutique qui peut être proposée pour moi c'est ça l'information et le consentement alors après on peut lui donner tous les noms qu'on veut ce matin j'entendais aussi que les américains avaient réinventé ce qu'ils appellent la médecine narrative c'est-à-dire qu'en fait il ne fallait pas poser des questions toutes faites aux patients mais les laisser parler il me semble que quand on faisait une observation il y a 30 ou 40 ans c'est exactement ce qu'on faisait on laissait parler les gens et ça permettait de connaître beaucoup de leur vie et de leurs valeurs de leurs choix voilà mais pour moi ce ne sont que des noms différents d'une bonne pratique médicale oui mais j'avais bien entendu consentement dans votre intervention c'était sur les interventions précédentes où il était question beaucoup de décisions médicales du côté du médecin et je trouvais que le patient était un peu oublié dans le discours et voilà je reviens sur ce que j'ai dit madame peut-être que vous pourriez c'est la fédération hospitalière de France qui gère en France ce système de choisir avec soin donc peut-être vous pourriez prendre connaissance de l'état actuel en France il y a quelques expériences notamment des neurologues je crois que c'est à Nantes ou je ne sais pas où où justement le patient a les informations et le médecin ils prennent une décision concernant leur état selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé ça devrait être non, non, non c'est des recommandations spécifiques qui sont faites par la spécialité par exemple dans ma spécialité l'endocrino c'est les endocrinologues qui ont fait la recommandation mais pour faire parler pour que le patient soit au courant par exemple faut-il faire un dosage de glycémie à telle personne dans telle condition donc ce n'est pas des recommandations HAS les médecins ont les recommandations HAS c'est des recommandations qui ont été faites par chaque spécialité les infirmières également de façon à ce qu'il y ait ce que vous souhaitez c'est-à-dire une discussion entre le médecin à égalité puisque les connaissances sont les mêmes les recommandations les deux longues et de prendre la décision ensemble ça s'appelle choisir avec soin et en anglais choosing wisely merci je vais me renseigner merci oui moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit le professeur Bazin nous avons une obligation d'information de prendre une décision je relis d'ailleurs l'article 35 le médecin doit à la personne qui l'examine qu'il soigne qu'il conseille une information loyale claire et appropriée sur son état les investigations et les soins qu'il les propose ça veut dire aussi que faire signer au patient le papier d'une société savante c'est pas suffisant il faut s'assurer que l'information ait été adaptée à son niveau de compréhension je rajouterais et c'est là justement que la déontologie est mal connue parce que ce même article poursuit tout au long de la maladie il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension et la loi du 4 mars 2002 elle prévoit que cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel donc attention à ne pas confondre les pratiques complètement illégales qui sont réalisées avec la loi le droit et la déontologie qui ont une finalité tout autre simplement ces pratiques sont devenues tellement communes et tellement banalisées qu'on a un petit peu tendance à les associer à une loi matérielle et rigide où l'information à partir du moment où le papier est signé l'information est considérée comme fait mais non et il y a eu des décisions de jurisprudence qui ont considéré que l'information n'avait pas été donnée et pourquoi parce que en droit le consentement du patient à ses soins est directement relié au principe fondamental de la dignité de la personne voilà donc cette notion de dignité je crois que c'est la référence maximale que l'on pouvait faire pour respecter vraiment le consentement et d'ailleurs la loi Kouchner prévoit que le patient prend avec le médecin donc il est même co-décisionnaire voilà mais ce que l'on interroge c'est les pratiques et pas seulement les textes de loi en fait déjà bien connaître le droit et puis faire avancer les pratiques pour les faire se rapprocher le plus possible du droit de la jurisprudence et des grands principes qui sous-tendent tout ça et notamment ce principe essentiel de dignité qui a été vraiment à la base de l'évolution du droit médical depuis la seconde guerre mondiale c'est le lien Sabine avec comme travail à partir de ton expérience c'est peut-être bien la dignité qui est le point commun enfin de départ pour cette considération nouvelle des patients partenaires voilà donc ce que je vais faire c'est maintenant on a un petit peu dépassé notre temps et je veux quand même lire la phrase qui est dans le chat parce que j'y ai accès donc dire que tu nous as amené à faire j'allais dire l'information que le colloque de cette année sera sur l'exigence éthique les 29 30 septembre et 1er octobre à Clermont-Ferrand et nous y attendons tous pour suivre la suite des débats je vais donc et que toi tu nous parleras particulièrement de ce que tu dis comment les patients experts vont pouvoir mettre encore plus d'exigence éthique dans le soin alors je lis lorsque dans un service service pédiatrique les médecins savent que l'enfant est condamné mais que les parents veulent continuer les traitements curatifs et refusent des palliatifs quelle va être la position de l'équipe médicale la question se pose aussi pour les patients sous tutelle qui ne sont plus en capacité de donner leur avis voilà qui veut répondre à cette question du chat je vais vous embêter mais je vais encore vous dire il faut connaître le droit il faut connaître la jurisprudence et donc là il va falloir basculer à la fois dans le code la santé publique et dans le code civil pour comprendre ce que représente une mesure de protection et un placement sous tutelle et comprendre si en fait parce que sous tutelle ça ne veut pas tout dire comprendre si la personne fait vraiment l'objet d'un régime d'assistance ou de représentation complète si elle est capable encore d'exprimer sa volonté ou non et en fonction et bien la question sera réglée avec l'intervention soit du tuteur soit du juge des protections voilà en fait on ne peut pas répondre comme ça tout de suite il faut vraiment comprendre la situation juridique de la personne et son état à consentir mais le principe c'est que même sous tutelle une personne doit donner son consentement et en tout cas on doit l'informer ensuite c'est au cas par cas d'analyser si le consentement et si la volonté est possible ou pas oui puis en complément les patients peuvent avoir rédigé des directives anticipées s'ils ne sont plus en état d'exprimer leur volonté quels seraient leurs soins en termes de soins c'est une chose importante qui émane des lois léonétiques ou du mode la révolution en 2016 ce qui ne règle pas nécessairement le problème parce que pour revenir à celui de l'enfant en pédiatrie parce qu'on parle toujours de directives anticipées le plus souvent comme étant un arrêt des traitements un refus de l'obstination des raisonnables etc mais nous on a aussi des directives anticipées des personnes dire je veux que vous continuez à tout faire tant que mon cœur bat j'exige que donc on est un peu presque dans le même cas que les parents qui s'obstinent pour leur enfant mais et l'humanité fait que on ne va pas dire ben non malgré votre avis etc on considère qu'il n'y a plus rien à faire on ne fera rien on essaye d'évoluer de continuer à discuter de voir et puis de ne pas mettre en route d'autres traitements c'est-à-dire de maintenir ce qui a été fait et puis de ne pas maintenir et malheureusement les choses finissent généralement par s'arrêter enfin malheureusement heureusement je ne sais pas comment il faut le vivre mais ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours dans ces décisions de fin de vie des fois des incompréhensions alors quand c'est un enfant et des parents il y a toute l'affectif qui peut se comprendre il y a tout tu vois c'est difficile là aussi c'est vraiment raisonner en équipe pour avoir la plus d'humanité possible pour pas que ça soit vécu de façon trop dramatique par les parents ni par l'équipe d'ailleurs ça peut être très très mal vécu par l'équipe et que pour ça soit le vécu de la façon la plus sereine possible dans mon exercice j'avais été confronté aux patients d'une jeune trisomique qui pensait que parce qu'elle était trisomique je n'allais pas faire les soins que j'aurais fait d'une personne normale je leur ai expliqué effectivement d'ailleurs ça aboutit à la cause d'un défi de la terre implantable sur ces jeunes patients et bien écoutez on se retrouvera sûrement sur ce thème pour ce colloque et puis au mois de mai avec je crois une intervention de Bertrand Noaille donc à bientôt à bientôt